Cœur de la Pirate, bonsoir. Félicitations pour ton Félix. Merci, merci beaucoup. Donc, tu viens de remporter pour l'album Anglophone. Est-ce que tu as une perception différente entre la musique francophone et anglophone? Ou une chanson, c'est une chanson? Non, je n'ai pas de perception différente. C'est juste que moi, je me suis retrouvée dans cette catégorie-là parce que l'album est vraiment comme ça. Mais je ne pensais pas un jour me retrouver là, un jour à la 10. C'est vraiment… j'étais vraiment contente. Mais non, il n'y a pas vraiment de différence. C'est une chanson, c'est une chanson. Puis je suis contente que le travail ait été reconnu ce soir. Et tu es en nomination pour plusieurs catégories. Est-ce qu'il y en a une qui te touche plus particulièrement? C'est sûr que celle que j'ai gagnée ce soir, c'était celle que j'y tenais vraiment. C'est sûr que le spectacle de l'année, j'y tenais aussi. Mais c'était surtout pour remercier les collaborateurs, pour souligner le travail des collaborateurs. Vraiment juste pour ça. C'est pour ça qu'on vient dans ces événements-là. C'est pour vraiment honorer le travail des gens qui nous aident, nous, les artistes. Tu commences à avoir une carrière assez longue derrière toi. Oui, oui. Comment tu perçois ça, justement, après un troisième album, tout le processus artistique? C'est plus difficile. La pression est plus grande, ça c'est certain. Mais tu as des libertés que tu ne pourrais pas avoir autrement. Je suis juste contente de savoir que le public me suit dans ce que je fais, puis qu'ils sont comme réceptifs. Puis, tu sais, vraiment, c'est l'album qui fonctionne le mieux en habitant de carrière ici au Québec. Donc, je suis vraiment contente. Oui. Et ça fonctionne au Québec, ça fonctionne ailleurs aussi dans le monde. Est-ce qu'il y a des endroits qui t'ont marqué dans tous les endroits que tu as visité? C'est sûr que, tu sais, dès que je vais dans un endroit où c'est la première fois qu'on m'entend, comme, tu sais, j'ai joué genre à Amsterdam cette année, puis c'était la première fois qu'on me voyait là-bas. Fait que, tu sais, la réception est différente, contrairement à, genre, mettons, au Québec ou en France, où les gens me voient quand même assez souvent. Mais c'est sûr que chaque endroit est unique, puis à chaque fois, les gens... Moi, ce que j'aime, c'est à chaque fois que je reviens dans une ville, il y a plus de monde. Les gens sont plus contents. Tu sais, mettons, j'ai fait Sherbrooke il n'y a pas longtemps, puis les gens étaient comme vraiment contents de me revoir. Tu sais, ça me faisait vraiment chaud au cœur. Puis, est-ce que tu as des idées déjà pour un prochain album? Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Tu sais, même cet album-là, Rose, il n'était pas supposé sortir. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu vraiment. Fait que, je ne sais pas, on va voir. J'écris, ça, c'est certain, mais je ne sais pas sur quoi ça va sortir. OK. Et tes projets dans les prochains mois? Finir la tournée. C'est le gros, gros qu'il faut que je finisse. Puis sinon, je ne sais pas, on va voir. On va voir. Bon, bien, Béatrice, félicitations pour ton Félix. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada